Bonjour à tous et bienvenue dans cette Noël vidéo qui sera un tuto ! Je me suis dit pourquoi pas faire un tuto sur l'effet pierre. Je crois pas que je l'ai fait sur la chaîne. Je vous avouais que je ne suis pas penchée sur toutes mes vidéos depuis cinq ans, mais je crois pas. Ça ne me dit rien. En tous les cas, même si je l'ai déjà fait, ce n'est pas grave. On se dit qu'une petite mise à jour, c'est toujours bien. Alors pour ce tuto, vous n'aurez pas besoin de grand chose. Il vous faudra juste un dégradé de gris. Donc moi, je vais vous proposer les luminances, mais vous pouvez prendre les polychromos, ce qui marche très bien. Les prismacolores, évidemment, même les pablots, les chromaflots, n'importe quelle gamme, les brods de feneurs, peu importe. Franchement, en vrai, on s'en fout. Parce que comme c'est des toutes petites surfaces, il n'y a pas besoin d'avoir des crayons très gras ou voilà, tout marche. Juste au niveau des couleurs. Donc il faut un dégradé de gris. Donc il nous faut un gris quand même assez foncé. Donc là, j'ai pris le 508 de chez Luminance. Un gris un petit peu plus clair. Le 495, vous voyez qu'il est un peu plus clair, mais pas non plus énormément. Ensuite, le 504, qui est beaucoup plus clair. Et le 002, que j'aime beaucoup parce que c'est un gris clair, mais c'est pas un blanc. Mais il est quand même très clair. Et ajouté à ça, il nous faut deux couleurs qui sont un petit peu kaki. Vous voyez, un peu mousse. Donc là, j'ai pris le 548 et le 039. Et bien sûr, rajouter à ça un noir. Indispensable. Donc ça, pareil, n'importe quelle marque. Mais vous voyez, vous avez aussi des kaki. Chez les Pablo, il n'y a pas de marques prédisposées. Donc comment fait-on cet effet-là ? Donc en fait, on va tout simplement, je vais zoomer, venir prendre le crayon le plus foncé. Et en fait, on va venir tracer des volumes. Donc moi, je vais mettre du dessin de Clara. Et vous allez placer les ombres comme ceci. Ensuite, avec le crayon un petit peu plus clair, on continue notre dégradé. Avec le crayon encore plus clair, on vient repasser. Et avec le crayon le plus clair, on colorie le tout. Et on vient fondre toutes les couleurs entre elles. Ensuite, avec le kaki plus clair, on vient donner un petit coup de crayon par-dessus pour faire un effet mousse. Et avec le noir, je viens accentuer certaines ondes. Donc surtout, tout ce qui est creux entre deux cailloux, entre deux pierres pour donner, voilà, cet effet de profondeur. Et voilà notre pierre. On recommence avec celle d'à côté. On vient dessiner des petits creux. On reprend notre grime plus clair. Le grime plus clair. Vous voyez, c'est assez simple finalement. C'est juste bien placer le foncé. Donc là, je ne vais pas mettre d'effet mousse parce que vraiment la pierre est toute petite. Voilà. Je vais vous montrer sur la grosse comme ça, vous allez bien voir. Donc sur la grosse, c'est parti. Je prends mon crayon super foncé. Donc là, je viens placer mes ombres. Un petit peu les zones plus creuses de la pierre. Je fais le contour puisque le contour, vu qu'il est en contact avec les autres pierres, forcément, il est plus foncé. Mais il ne faut pas mettre trop de foncé. Ne venez pas trop accentuer les zones foncées parce que vraiment, on ne veut pas non plus que ça soit trop foncé. Là, avec le noir, on vient repasser, comme je vous disais tout à l'heure, tous les petits creux. Voilà. Avec le crayon bleu clair, on vient continuer de le dégrader. Donc surtout, n'allez pas tout recouvrir. Vraiment. Vous contournez juste les zones foncées, mais laissez bien du blanc. Ensuite, je prends mon autre crayon un peu plus clair. Et je continue. Tac, 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 tac. Et enfin, avec le crayon bleu clair, je viens terminer la pierre. Une fois que je suis arrivée là, je peux venir refoncer un petit peu. Voilà. Je viens prendre mon crayon mousse foncé, là, le 548. Et je viens passer un petit coup. Verdâtre. Pour donner un petit effet de... Ouais, voilà, la pierre, ça fait un moment qu'elle est là. Elle a un petit peu pris l'air du temps, quoi. Et voilà. Et donc ensuite, c'est un travail de patience. On va venir faire toutes les pierres une par une. C'est assez long. Mais franchement, le rendu à la fin, il est cool. Ça fait bien, il fait naturel. J'aime beaucoup. Donc là, je vais vous faire un petit peu celle-là en accéléré. Et ensuite, je vous montrerai les petites touches finales. J'aime beaucoupir d'avoir et�ל taite. Et donc voilà, c'est une erreur. Si vous en êtes arrivé là, vous pouvez très bien prendre un petit Posca ou un Artix. Moi j'ai pris un Artix, mais par exemple chez Posca, je suis en train de voir, vous avez cette couleur aussi, qui est bien. Voilà, mais j'aime bien les Artix parce qu'ils sont moins pigmentés, donc ça va être bien parce que moi je ne veux pas un truc trop présent, je veux que ça soit discret. Et donc vous pouvez faire comme des petites taches, comme ça. Comme si on voulait faire de la mousse, vous voyez. Alors bien sûr, on n'en fait pas de partout, on en fait sur quelques pierres. Et j'aime trop, je trouve que ça fait grave en effet, je ne sais pas, ça fait forêt magique. Il faut que ça soit très minutieux. Des tout petits points. Et variez l'intensité, un coup vous appuyez fort, un coup moins fort. Comme ça, faire un jeu d'ombre. Parce qu'il y aura des points plus foncés, d'autres plus clairs. Vous voyez ? Et ça fait trop beau je trouve. Voilà. Donc après moi je vais en faire un petit peu partout, là je vais finir parce que de toute façon il ne me reste que ça. Après j'ai fini le colorier tant mieux parce qu'il m'a pris un temps ce coloriage. J'avais oublié à quel point avec la remarquée c'était bon. Mais bon, qu'est-ce que je les aime. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Enfin je dis ça, mais si ça peut être difficile. Mais il faut essayer, il faut essayer. De toute façon vous en faites plusieurs. Après vous verrez peut-être que cette façon ne vous conviendra pas. Tel combo ça n'ira pas. Donc vous prenez un autre combo, une autre couleur. Voilà. La façon dont je vous ai montré, vous n'y arrivez pas. Vous regardez une autre fois la vidéo. Vous réessayez. Puis à force vous allez trouver la façon qui vous plaira. De toute façon il n'y a qu'en essayant qu'on y arrive. Moi j'ai essayé plein de fois. Et je sais que cette technique c'est celle que je préfère pour faire un joli effet pierre. Mais pierre ancienne. Pas des jolies pierres qui sont toutes neufs quoi. Vraiment la vieille pierre qui est là depuis 10 années, 10 années. C'est vraiment ça que j'aime bien. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle. Prenez soin de vous, bon colo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez un petit commentaire et sinon un petit pouce bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501